Où trouver des clients en 2020 ? Alors, il y a plein de manières, évidemment, de trouver des clients. Ici, ce que j'avais envie de faire, c'est une version spéciale 2020 avec les petites idées que j'utiliserais si je devais commencer aujourd'hui. Et donc, grâce à une petite formation qu'on a faite la semaine passée lors du Appui-Up Event, où j'ai invité une intervenante qui s'appelle Alexa, qui est experte en LinkedIn. On a pu converser, pu discuter avec le groupe, différentes manières de trouver des clients. Et donc, j'ai envie de partager ça ici, dans cette chaîne. Et donc, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors, avant toute chose, si cette vidéo te plaît, pardon, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à droite, comme ça, tu seras notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. Le but de cette chaîne, c'est de partager des tutos, des tuyaux, des conseils, des tips par rapport au webdesign. Donc, moi, je suis webdesigner depuis trois ans. Et l'idée, c'est que j'ai parcouru plein de... J'ai fait des erreurs et j'ai envie de te partager mon parcours pour que toi, tu ne fasses pas les mêmes erreurs, que tu puisses aller un peu plus vite. Donc, si tu veux, abonne-toi à cette chaîne et tu devrais apprendre plein de choses ces prochaines semaines. Alors, donc, comment ou trouver, pardon, des clients en 2020 ? Eh bien, comme je le disais, il y a plusieurs manières. Mais une que je trouve qu'il faut privilégier cette année, c'est, je pense, aller sur LinkedIn. Donc, comme je le disais, la semaine passée, on avait un événement Happy Happy Event où j'ai fait venir une invitée qui est Alexa de Digital Sparks. Donc, elle est spécialisée en réseaux sociaux et particulièrement depuis quelques temps de LinkedIn. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous a dévoilé ? Eh bien, elle nous a dévoilé trois erreurs commises dans son profil. Je vous invite à aller la voir, aller voir sa petite formation qu'elle a mise en place. Je mettrai peut-être le lien dans la description juste en dessous. Mais donc, ici, ce qu'elle nous a partagé, c'est le fait de l'importance de LinkedIn. Donc, je remarque qu'il y a de plus en plus de freelancers qui trouvent des jobs sur LinkedIn. Et donc, comment le faire ? Comment faire en sorte que ça marche ? Eh bien, cette formation va pouvoir t'aider. La deuxième manière de trouver des clients, bien entendu, c'est ma préférée, c'est aller à des événements. Donc, sortir de chez soi, aller à des événements, participer à des meet-ups, que ce soit des meet-ups de designers ou à des événements entrepreneurs ou même des sujets qui sortent un peu de ce qui t'intéresse directement. Mais en fait, il faut rester toujours dans un sujet par rapport à l'entrepreneuriat. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que tu risques de tomber vraiment nez à nez face à des clients à la recherche de créateurs de sites internet. Et donc, moi, je ne sais pas combien de fois, à un événement, j'ai pu faire des rencontres. Mais je dois dire que 1 sur 3, c'est au moins un projet qui va être réalisé en vrai. Donc, tout simplement parce que j'ai été assisté à un événement. Donc, vraiment, je pense que c'est un bon moyen. Surtout que ce sont des bons clients. Il y a un premier contact qui se fait et l'approche est sympa. Alors, la troisième manière de trouver des clients, c'est bien sûr les réseaux sociaux. Mais alors, de manière plus étendue. Donc, on a parlé de LinkedIn, mais je dirais que Instagram, Facebook, tous ces réseaux sociaux sont là aussi pour ça. Après, je ne pense pas qu'il faut mettre toute son énergie là-dedans. Parce que, je dois dire que pour trouver des clients de qualité avec du budget sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas tellement. En tout cas, de ma propre expérience, je pense que je n'ai jamais eu un client par le réseau social. Et donc, du coup, apprendre avec des pincettes, c'est bien de faire parler de soi. C'est bien de partager de ses créations. Après, ce n'est pas comme ça que tu vas spécialement attirer des projets. Maintenant, tout dépend. Tout dépend du budget. Tout dépend de ce que tu as à mettre en avant. Je dirais que si tu as une petite offre à proposer à un prix réduit, ça devrait pouvoir fonctionner. Après, si tu veux vendre des choses et des sites à red avec un plus gros budget, je ne te garantis pas que ça puisse marcher. Quoique, il y en a qui y arrivent. Bref. Ce que j'avais envie aussi de dire, c'est qu'il y a des méthodes de filtre sur LinkedIn, mais il y a aussi d'autres sites où tu peux, en fonction de ton secteur d'activité que tu auras choisi. Donc, si par exemple, tu t'es focalisé dans un secteur d'activité, par exemple, disons, la restauration. Imaginons, tu veux faire des sites à red pour les restaurants. Eh bien, il y a plein de sites à red pour les restaurants. Et tu as toute une liste de restos. Et quand il y en a un qui te plaît, que tu vois qu'il a besoin d'un site à red, tu peux toujours téléphoner. Je pense que le téléphone fonctionne toujours bien. Tu peux téléphoner, envoyer un email. Bref, tu engages une première approche. Donc, l'approche va être importante. Je pourrais m'étaler un peu plus là-dessus, mais ça fera office de ma formation où je vais donner un peu plus de détails de comment aborder le premier contact à froid. Donc, le cold call ou le cold email, parce qu'il y a quand même des choses à respecter pour que ça fonctionne. Et donc, voilà. Voilà pour mes trois manières de trouver des clients en 2020. Je dirais qu'il y a sûrement d'autres manières encore. Mais n'hésite pas à les partager ici dans la description. Là, j'en donne juste trois pour donner une première approche, des premières idées, des premières tendances. Mais voilà. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !